Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club, on se retrouve pour les résultats de SmackDown du 20 novembre 2018, allez c'est parti. Alors honnêtement autant vous dire que je m'attendais à un show avec beaucoup de changements et de grandes annonces de la part de Shane McMahon suite à la défaite de SmackDown lors des Survivor Series, mais au final en fait pas du tout, honnêtement on a eu une édition de SmackDown, tout ce qu'il y a de plus normal, c'était même limite un petit peu chiant, il s'est pas passé grand chose de spécial, à part Daniel Bryan qui a expliqué les raisons en fait de son heel turn, donc on va revenir dessus plus tard dans la vidéo. Le show a commencé avec Charlotte qui a fait son entrée sur le ring, et donc elle avait un grand sourire, et elle a dit qu'elle était fière de la raclée qu'elle a donné à Ronda Rousey. Elle a demandé à Ronda si elle allait bien, si elle avait pas du mal à marcher à cause de tous les bleus qu'elle avait sur les jambes, et elle a déclaré qu'elle ne s'excuserait pas pour ce qu'elle a fait. Elle dit qu'elle a fait ça pour toutes les lutteuses en coulisses, et pour The Champ, donc pour Becky Lynch. Elle explique qu'elle a pris au sérieux les propos de Becky Lynch quand Becky Lynch lui a demandé de s'occuper de Ronda Rousey, et c'est pour ça qu'elle s'est acharnée sur Rousey. Du coup, elle explique que maintenant Rousey sait qui est la reine. A ce moment-là, Paige a fait son entrée pour discuter avec Charlotte, et Charlotte lui a expliqué que d'ailleurs le prochain pay-per-view c'est TLC, et si jamais elle croise Ronda Rousey à TLC et que Rousey se met sur sa route, elle va à nouveau l'exploser et lui porter plein de stompes à la gueule. Paige a dit qu'elle était très contente de l'attaque de Flair sur Ronda Rousey, par contre elle explique que ce qu'elle ne peut pas tolérer, c'est l'attaque en fait de Charlotte sur les 5 arbitres lors des Survivor Series. Charlotte a donc poussé et frappé plusieurs arbitres, et pour cette raison, Paige lui inflige une amende de 100 000$. Donc bon, il n'y a pas eu grande réaction de la foule à ce moment-là, parce qu'on sait que c'est des fausses amendes, et en plus 100 000$ c'est beaucoup trop, c'était pas crédible. A ce moment-là, il y a les Iconics qui ont fait leur entrée, et donc voilà, elles ont dit qu'elles savaient qu'elles étaient les préférées de Paige, et elles ont commencé un petit peu à parler à Charlotte, mais Charlotte s'est énervée direct, et elle leur a demandé laquelle des deux va être la prochaine Ronda Rousey, dans le sens laquelle des deux va être la prochaine à se faire exploser par Charlotte. Du coup, ça nous a mené vers le premier match de la soirée, Charlotte contre Billie Kay. Donc Charlotte était ultra agressive, et pour le moment, ce dont on se rencontre lors de SmackDown, c'est qu'au final, c'est pas tellement un heel turn, parce qu'elle a pas agi particulièrement comme une heel, elle a plus agi à la manière de Becky Lynch en fait, comme une sorte de face grande gueule qui est sûre d'elle en fait. Donc Charlotte n'a rien fait de particulièrement heel hier soir, et en plus, elle se retrouve justement face aux Iconics qui sont des heels. Donc l'histoire du match, c'était que Charlotte était assez agressive, mais grâce à des distractions, en fait, Peyton Royce a réussi à aider plusieurs fois Billie Kay, elle est intervenue durant le match, mais au final, ça n'a pas servi à grand chose, et Charlotte a remporté le match en 3 minutes 30, avec son Natural Selection. Une fois que le match était terminé, les Iconics allaient retourner en coulisses, mais Charlotte, on n'en avait pas terminé, elle a demandé à Peyton Royce si elle souhaitait également se battre. Et à la base, Royce n'avait pas du tout envie de se battre, mais bon, Billie Kay lui a dit d'y aller, donc au final, elle a accepté, et on a eu le second match de la soirée, Peyton Royce contre Charlotte. Donc c'était plus ou moins exactement le même match et la même dynamique. Les Iconics essayaient de s'entraider en fait contre Charlotte, mais au bout d'un moment, elles voyaient que ça ne marchait pas. Donc à la fin du match, Billie Kay est intervenue pour aider Peyton Royce, et elles ont commencé à attaquer Charlotte à deux. Donc logiquement, c'était la fin du match et j'imagine une disqualification. Et donc les deux membres des Iconics ont continué à s'acharner sur Charlotte, elles l'ont jeté à l'extérieur du ring pour commencer à la frapper avec une chaise, mais un des officiels en fait a retenu la chaise, et ça a permis à Charlotte de se relever et de porter un double spear aux Iconics. Et donc là, Charlotte a totalement retourné la situation, elle a commencé à maltraiter les Iconics, elle les a jetés contre les escaliers du ring, contre les barrières, à la fin, elle les a jetés sur la table des commentateurs, puis elle a terminé en posant sur la table des commentateurs. Donc au final, maintenant, on a de nouveau une grande Charlotte qui est en pleine confiance à SmackDown, et qui est plus appréciée qu'il y a quelques semaines. Maintenant, le problème, c'est qu'on se retrouve avec deux personnages, Charlotte et Becky Lynch, qui sont plus ou moins similaires. Donc j'ai vraiment hâte de voir Becky Lynch revenir, et comment en fait ils vont réussir à arranger tout ça, et à faire cohabiter les deux. Ensuite, petite promo en coulisses de Rey Mysterio. Mysterio explique qu'il a connu de bonnes et de mauvaises personnes dans sa vie, mais il n'a jamais connu quelqu'un d'aussi dangereux que Randy Orton. Il dit qu'ils se connaissent depuis plus de 10 ans, mais Randy Orton n'a jamais été aussi sadique que maintenant en fait. Il a notamment cité ce que Orton avait fait à Jeff Hardy, ses oreilles, etc. Et du coup, en fait, c'était pour hyper le match entre Rey Mysterio et Randy Orton, qui aura lieu plus tard dans la soirée. Ensuite, on avait le droit à Miz TV, donc Miz qui était en pleine forme. Alors il explique que c'est un honneur d'avoir pu lutter aux côtés de son invité qu'il va recevoir ce soir. Il parle de cette personne comme étant une inspiration pour tous les lutteurs. Puis bien sûr, il l'appelle The Best in the World, et il présente Shane McMahon. Donc Shane arrive, et il jouait un petit peu le gars qui était blessé aux jambes, donc il n'était pas en train de faire ses petits shuffles habituels. Donc justement, c'est Miz qui a fait ça pour lui dans le ring. Il parlait de Shane McMahon, en fait, il disait « nous ». C'est ça qui était marrant. Il disait « nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons gagné la Coupe du Monde ». Et donc Miz explique que lui et Shane McMahon sont les meilleurs au monde. Miz 2 tiers et Shane McMahon 1 tiers. Et qu'ils sont également les meilleurs amis, les besties maintenant. Ensuite, il pointe justement à la Coupe du Monde qui était aux abords du ring. Et d'un coup, en fait, il demande à Shane McMahon s'il souhaite faire équipe avec lui. Miz explique qu'il a déjà demandé l'autorisation à Paige, alors que Shane a l'air totalement abasourdi, en fait, par la proposition. Donc Miz est un petit peu triste que Shane McMahon ne soit pas forcément pour. Il dit que ce n'est pas la réaction qui l'attendait. Mais il a une surprise pour lui. Et là, en fait, il présente une équipe de jobbers, les Brian Brothers. Et Shane McMahon n'est même pas habillé, en fait, en tenue de catcheur, etc. Donc The Miz lui dit juste d'aller dans le coin. Et The Miz va commencer le match contre un des Brian Brothers. Donc voilà, le match commence. Miz met quelques coups et un DDT. Puis après, il veut faire le tag avec Shane McMahon. Mais Shane McMahon refuse. Du coup, Miz répond « ok, pas de souci, je vais tout faire tout seul ». Toujours de bonne humeur. Et en fait, il se retourne et il se prend un petit paquet par un des Brian Brothers. Et il perd le match. Donc défaite de The Miz et Shane McMahon. Mais surtout, défaite du Miz contre des jobbers. Et donc Miz était totalement dégoûté après le match. Et Shane McMahon était choqué et étonné. Alors ensuite, pour leur petit délire annuel de Thanksgiving. Donc on avait des tables autour du ring avec plein de choses à manger en rapport à Thanksgiving. Et donc on avait le droit à un match entre Debar et New Day. Les deux équipes ont fait un petit speech en arrivant vers le ring au début. Mais honnêtement, c'était rien de particulier. Ils se provoquaient, quoi. Et donc c'était un de ces fameux matchs à thème de SmackDown. Donc le but, c'était de jouer avec toutes ces conneries qu'il y avait autour du ring. Et donc forcément, plusieurs lutteurs sont passés à travers des tables. Et ils se sont retrouvés plein de bouffe. Et à la fin du match, ils ont beaucoup utilisé la dinde pour le finish. D'ailleurs, pour terminer le match, en fait, Big E a pris la dinde. Et il a frappé Sheamus avec. Et il a remporté la victoire grâce à ça. Et après le match, juste pour le délire, les membres du New Day ont jeté plusieurs tards directement dans la gueule de Cesaro. Qui se retrouvait plein de bouffe. Sixième match de la soirée, c'était Asuka et Naomi contre Mandy Rose et Sonia Devil. Je vais dire exactement la même chose que le match féminin qu'on a eu hier lors de Raw. Match par équipe, rien de particulier. Et au final, victoire de Naomi et Asuka en environ 7 minutes. Faut juste noter qu'il y a un petit peu de dissension, en fait, entre Sonia Devil et Mandy Rose. C'est des ex-partenaires qui, maintenant, ne sont plus vraiment ensemble. Et donc, on sait pas trop si elles sont amies ou pas. Donc, ça risque sûrement d'être un angle dans les prochaines semaines. Alors ensuite, Daniel Bryan a fait son entrée. Et à ce moment-là, les commentateurs ont annoncé que AJ Styles aura son match retour pour le titre WWE lors de TLC. Déjà, Bryan commence en disant qu'il ne s'attend pas à ce que les fans comprennent son explication. Et Bryan explique, en fait, qu'il a effectué une trahison. Mais il explique que cette trahison, il n'a pas effectué la semaine dernière lors de SmackDown. Cette trahison, il a effectué, en fait, il y a 3 ans quand il a annoncé sa retraite. Faut savoir qu'à ce moment-là, il parlait de lui à la 3ème personne. Donc, Bryan dit qu'au contraire des fans, il n'accepte pas l'échec. Donc, il a commencé à se battre. Il a passé 3 heures par jour, tous les jours, dans une chambre hyperbare. Et c'était censé l'aider à guérir. Mais apparemment, ça a fait beaucoup plus. Ça l'a aidé, en fait, à trouver le silence pour pouvoir réfléchir et trouver son nouveau mantra. « Bat-toi pour tes rêves et tes rêves se battront pour toi ». Il dit qu'il s'est battu et qu'il a effectué son retour et que c'était un des plus beaux moments de sa vie. T'avais toute la foule qui chantait Yes à ce moment-là. C'était un des plus gros Yes de tous les temps. Mais pour les fans, au final, c'était qu'un moment. Ils n'ont pas eu à se mettre à sa place et à se battre avec sa famille, avec les docteurs, avec les psychiatres à cause de ses obsessions. Ils n'ont pas eu à écouter toutes ces personnes leur dire « C'est bon, arrête ta carrière, passe à autre chose ». Il dit que les seules personnes qui sont justement passées à autre chose, c'est les fans. Et que toutes les semaines, durant son absence, les Yes Chains commençaient à devenir de plus en plus faibles. Et du coup, lui, se battait de moins en moins. Mais il explique que ses rêves n'ont jamais arrêté de se battre. Et qu'en fait, la semaine dernière, quand l'arbitre était au sol, et bien c'est ses rêves qui ont pris la décision de mettre un low blow à AJ Styles. Ses rêves lui ont fait réaliser qu'il n'a pas besoin des gens pour quoi que ce soit. Il répète encore une fois que ses rêves ont refusé d'arrêter de se battre. Et qu'ils ont même purgé en fait ses points faibles. Ses rêves l'ont convaincu qu'il n'avait pas besoin de battre Brock Lesnar dimanche soir. Il avait juste besoin que Brock Lesnar lui inflige une raclée pour que justement ça lui fasse sortir en fait tous ses points faibles. Et qu'il y aurait une nouvelle émergence en fait de Daniel Bryan après ce match. Et donc pour terminer, il dit que l'ancien Daniel Bryan que tout le monde aimait est mort. Et que le Yes Movement est mort. Puis il a fixé sa ceinture en fait et il a dit qu'il n'abandonnera jamais ses rêves. Puis pour terminer, il est sorti du ring et il est allé voir l'annonceur. Et il lui a demandé que de l'annoncer en tant que de new Daniel Bryan, le nouveau Daniel Bryan. Donc voilà, là il y a clairement un gros changement de personnage au niveau de Daniel Bryan. On a un Daniel Bryan plutôt dark, un Daniel Bryan qui en a plus rien à faire des fans. Et limite en fait, c'est la première fois je crois qu'on voit un vrai Daniel Bryan, il, sérieux à la WWE. Parce que si vous vous rappelez bien de son dernier run en tant qu'heel avant qu'il explose dans l'Yes Movement, au final il était toujours plus ou moins un heel comique. On se rappelle de sa période avec Kane par exemple. Donc là ça va être la première fois qu'on va le voir en tant qu'heel sérieux. Le heel dont je vous parlais, qu'on a pu voir à la Ring of Honor pour les fans qui ont vu cette période. Et celui-là honnêtement risque de faire des ravages à SmackDown. Honnêtement je dirais qu'avec l'explication de Charlotte Flair en début de match qui était plus ou moins intéressante, c'était le seul moment intéressant de SmackDown en fait hier soir. Et donc pour terminer, le main event de la soirée, c'était Rey Mysterio contre Randy Orton. Honnêtement on a eu le droit à un très beau match entre les deux lutteurs, je veux dire ils se sont bien donnés. Bon le match a duré une dizaine de minutes donc on va dire que c'est une durée moyenne pour SmackDown. Et honnêtement je comprends pas trop les personnes qui disent qu'on ne voit pas grand chose de Rey Mysterio pour le moment. Honnêtement Rey Mysterio est dans une grande forme. Et je veux dire par contre fallait pas s'attendre à le voir challenger tout de suite pour le titre mondial. Bah non ça ne serait pas logique. Là il est plutôt là pour être un upper mid-quart d'heure, il va jouer son rôle. Mais bon ça va pas être non plus le lutteur le plus mis en avant de SmackDown et ça parait logique. Et donc on a eu un très beau moment en fait lors de ce match, c'était à la fin. Vous savez que maintenant Rey Mysterio souvent en fait court dans le ring puis glisse pour faire un splash en passant sous la première corde. Et bien au moment où il a effectué ce splash vers Randy Orton qui était à l'extérieur, Randy Orton l'a attrapé avec un RKO sorti de nulle part. Donc pour la peine ce RKO était vraiment pas mal. Puis Randy Orton a amené Rey Mysterio dans le ring et lui a porté un second RKO pour remporter la victoire. Donc vainqueur Randy Orton. Puis malheureusement pour Rey Mysterio, Randy Orton après le match a continué à l'attaquer. Il a mis une chaise en fait autour de son cou puis il a jeté contre le poteau de coin de ring. D'ailleurs deuxième fois de la semaine qu'on a un catcheur qui s'ouvre au niveau du coude. Donc lors de Raw c'était Braun Strowman. Et bien là cette fois-ci c'était Rey Mysterio. Et d'ailleurs suite à la violence de l'attaque, Rey Mysterio a perdu son masque à un moment. Donc il s'est retrouvé totalement sans son masque. Mais bon la caméra bien sûr n'a pas montré son visage. Randy Orton a pris le masque justement pour jouer avec et pour fêter sa victoire. Pendant que l'équipe médicale essayait de recouvrir le visage de Rey Mysterio et s'occuper de lui parce qu'il avait l'air de souffrir au sol. Donc voilà honnêtement c'était un SmackDown très différent de ce que je m'attendais. Je pensais qu'on allait avoir de gros changements chez une McMahon qui allait être vénère et qui allait faire payer les gens. Mais au final on a eu rien de tout ça. Aucun début non plus. Je m'attendais peut-être à des débuts de catcheur de NXT. Et aussi il faut noter l'absence de Samoa Joe. Donc l'élimination de Samoa Joe en 30 secondes lors des Survivor Series qui n'a pas été expliqué. Donc bon honnêtement SmackDown très moyen cette semaine. Hâte de voir comment ils vont rattraper ça la semaine prochaine. Voilà c'est tout pour la review de SmackDown. Alors pour cette fin de semaine pour info je vais sortir plusieurs vidéos. Déjà il y aura ma vidéo Unboxing Funko Pop de chez Deriv Store. Donc ça ce sera sûrement ce week-end. A côté de ça il devrait y avoir des news. Mais surtout actuellement je travaille sur un nouveau top 10. Donc ça ce sera sûrement pour dimanche. Voilà comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Ciao tout le monde.